amis bonjour à tous et ben tout l'eau était parti et il a plu toute la matinée les amis toute la matinée et à regarder on a à nouveau des flaques alors ça nage les carottes nage et sarnage et sarnage les amis regardez partout alors il y a encore une fois bien plus les amis alors les amis je vais vous dire bon je vous ferai visiter le jardin peut-être mardi ou mercredi il y aura moins de vent tout ce qui reste parce qu'il reste quand même pas mal de trous de trucs avec les choux chinois les navets tout ça bon j'ai encore tout laissé les céleri j'ai encore tout laissé bon alors les amis et je voudrais vous parler on va faire une expérience une expérience et grâce à jacqueline ah ouais non mais c'est jacqueline qui m'a transmis un message super intéressant et que je vais essayer c'est pas du tout la saison 1 1 on va essayer de faire des germes et des courgettes des courgettes des graines de courgettes alors j'utilise jacqueline utilise cette technique et grâce à cette technique on peut savoir si les les graines sont de qualité sur elle si elles ont un taux de germination vraiment très très bien alors je vais essayer cette technique à jacqueline alors c'est jacqueline le moine donc je te remercie jacqueline alors j'ai répondu à ton commentaire et comme je t'ai dit je vais la mettre en vidéo ta technique pour faire germer n'oubliez pas qu'on est au mois de novembre c'est pas le moment de faire des courgettes mais j'ai des plein de graines de courgettes et je vais essayer et de voir comment ça va germer voilà alors je vous explique alors il vous faut il vous faut du sopalin alors voilà et voilà mes graines de courgettes voilà qu'on va disposer bas je sais pas comme ça c'est le premier test un que je fais 1 j'exécute ce que fait jacqueline en gros en les séparant bien j'espère que ça va aller j'espère que c'est comme ça jacqueline que tu fais 1 voilà mes graines de courgettes assez bien quand il ya un petit rayon de soleil voilà je vais pas aller trop trop près du bord parce que j'ai peur que ça se renverse voilà tiens je vais les mettre un peu plus près cela voilà les graines de courgettes alors jacqueline utilise cette technique au printemps bien sûr un certainement aux alentours du 20 avril et n'oubliez pas que les courgettes à l'extérieur alors quand est ce qu'on met les courgettes à l'extérieur et bien sûr au 15 mai 1 toujours au 15 mai alors vous voyez vous êtes loin d'un sac de congélation sac de congélation un petit peu d'eau de pluie voilà mon journal c'est pour le transport pour aller mettre ça à la maison voilà et vous avez deviné qu'on va refermer voilà puis on va on va mouiller les amis on va mouiller allez c'est parti mon kiki a puis en plus il ya kiki qui est là et la kiki bah ouais et qui qu'il est là il est là kiki ah ouais allez il faut pas manger le fumier de vache un kiki un ouais faut pas manger fumier de vache allez on continue notre expérience les amis bon bah allez voilà c'est fait alors jacqueline me dit faut mouiller pour mouiller donc je vais donner un petit coup de vapeur voilà bien mouiller ma feuille de sopalin ouais je vous ai pas précisé c'est du sopalin feuille de sopalin voilà je mouille les deux feuilles ce que c'est des petites feuilles bien mouillé comme ça hop là et on va replier voilà parce que c'est bien ces feuilles là c'est pas mal voilà je redonne un petit coup hop alors et ensuite je vais mettre dedans je veux pas que je me trompe de sens voilà ça doit être ça le plus délicat à gérer je pense c'est ça le plus dur peut-être ça va encore à peu près ça va corps les amis ça va corps ça va corps ça va corps ce que je suis allé au bout voilà délicatement voilà voilà les amis voilà regardez c'est fait c'est la méthode à jacqueline voilà la méthode à jacqueline je vous fais voir alors jacqueline elle met ça à la maison dans un tiroir à la maison dans un tiroir dans le noir voilà et au bout de quelques temps alors je vais voir bon il faudra certainement une semaine et demie je pense une semaine et demie ça va germer et vous allez voir une multitude de racines se développer et vous allez voir les plus belles courgettes vous allez les prendre pour les mettre dans des petits pots avec un bon perrot voilà les amis alors jacqueline je te remercie alors n'oubliez pas que c'est une expérience c'est une c'est un semi original et qui mérite bah merci jacqueline et qui mérite de tester voilà mais jacqueline ça va très bien d'après ce que tu me dis donc je vais mettre ça à la maison je vous tiens en courant d'ici une semaine et demie j'espère pas l'oublier dans mon tiroir à la maison et n'oubliez pas que les courgettes c'est à semer vers le 20 avril et à mettre au jardin vers le vers le 15 mai pourquoi le 15 mai parce que les courgettes ça gèle ça gèle voilà vous pouvez faire la même chose bien sûr avec les concombres avec les courges et certainement les petits marrons alors voilà la méthode merci jacqueline un grand merci voilà et donc tout va bien comme je vous dis ici donc voilà la petite démonstration qui me plaît vraiment super bien je vous ferai bien visiter un peu jardin s'il ya pas trop de vent parce qu'après regardez on peut rien faire tellement que c'est boueux enfin si on peut travailler mais on travaille dans des moments regardez j'ai à peine commencé à étaler mon compost et à garder ici les betteraves rouges ils sont dans l'eau alors il n'y avait plus d'eau hier regardez il n'y avait plus d'eau du tout hier et là maintenant ça y est ça est plein d'eau à qui qui c'est plein d'eau regardez regardez là mais c'est incroyable et regardez les pains de sucre ils sont dans l'eau il ya bon il n'y a pas beaucoup il ya allez deux centimètres d'eau mais il y en a quand même les amis bon bah c'est comme ça il faut faire avec les amis pour faire avec garder carotte bon bah je vous dis à bientôt jacqueline encore un gros merci de ta technique on va tester je te tiens au courant à bientôt et là on va bien voir la germination et surtout moi tu me disais si le sopalin colle très fort eh bien on découpe le sopalin puis ça va finir par percer sans problème voilà ça c'est important aussi s'il ya un développement de racines un petit peu trop fort allez à bientôt bye bye